Sous-titrage ST' 501 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 Je sais exactement pourquoi ma femme était une moitié vietnamienne, et donc mes enfants étaient considérés comme origine vietnamienne. Les descendants d'origine vietnamienne étaient considérés comme des agents du KGB, donc les descendants d'origine vietnamienne étaient considérés comme des agents du KGB. Ils avaient donc toutes les informations, ils connaissaient la biographie de ceux qui travaillaient à K1 et K5. Une politique dont vous avez entendu parler, selon laquelle, lorsque l'on arrache les herbes, il faut extirper. Pourriez-vous nous dire où est-ce que vous avez entendu parler de cette politique ? Je n'étais pas un homme politique, je ne suis pas non plus aujourd'hui un homme politique. Le slogan selon lequel, quand on arrache les herbes, il faut les extirper jusqu'à la racine. Il voulait dire qu'il fallait tout éradiquer. C'était mon compréhension à l'époque que je ne pouvais pas fuir d'un autre endroit, et je ne pouvais pas éviter ce qui m'allait faire. Je ne pouvais fuir nulle part, et je ne pouvais pas savoir ce qu'il allait m'arriver. Question, ce matin vous avez dit que Ouk Tang Hing était l'un des bourreaux. Vous souvenez-vous des noms d'autres individus qui ont participé à l'exécution des femmes et des enfants ? L'exécution que vous avez décrite ? Partie civile, je vous remercie. Je connais celle des bourreaux, et à cette époque-là, c'étaient des militiaires, c'étaient des militiaires de la coopérative. Et c'est eux qui ont commis le génocide. Ouk Tang Hing, le chef. Now he is living secretly in Arexat. Number two, Adam. He had curly hair, and he was not so big. He did not have big bill. Tang Hing had a big bill. Five, Atchun. Et ensuite, Atchun. As far as the Chamber is concerned, the senior leaders of the Democratic Campuchia and those who were responsible for the Democratic Campuchia were seen playing the most important roles at the time. And because of the national reconciliation, only two groups of these people were subject to the trial. Those people, the direct perpetrators, were walking in the cooperative day and night to observe our activities. Desambulés dans la coopérative jour et nuit pour surveiller nos activités. Question, savez-vous si les deux individus vous venez de mentionner, Dam, Chung, Ouk Tang Hing, s'ils ont reçu des ordres d'ailleurs, ou s'ils ont pris d'eux-mêmes la décision de commettre ces meurtres? Answer. Ils n'ont pas pris l'initiative de ces actes. C'était un plan secret qui leur avait été communiqué. Those people, Ouk Tang Hing, were the children, was the child of the peasants at the time. Tang Hing was assigned to climb up the Suga palm tree, and he was a secret agent in the cooperative. He did not act on his own initiative. Il n'agissait donc pas de sa propre initiative. Il existait un ordre secret, and that secret order went down the line. Yesterday, in your testimony, in addition to the killing of your wife and children, you mentioned some other members of your family who were killed during the democratic Campuchia. Specifically, you mentioned Nguyen Tibe, your mother-in-law, Sa Kim Na, your sister-in-law, and Chae Chan Vissal. Can you first clarify for us what was your wife's relation to Chae Chan Vissal? Quel était le lien de parenté entre votre femme et Chae Chan Vissal? Bon. Answer. My wife's name was Sa Kim Ni, and Sa Kim Na was her siblings. They knew that my wife and her younger siblings were the children of Chae Chan Vissal and Vien Tibe. So Khmer Rouge knew very well that they were the children of Vietnamese ancestors. It was fortunate that they had been killed. My wife and the younger sibling of her did not know Vietnamese during Buddhist rituals. They spoke only Khmer. And at one time, when there was a human in the village, I asked my wife what was going on since they were arguing in Vietnamese, but she said she did not know because she did not understand the language. I felt happy for some of the Vietnamese who had gone to Vietnam three or four months before that incident happened. And at that time, I did not think that the audio would happen to my family and family members, but it was a different understanding. It was a wrong understanding. They killed everyone, even the young infants, young babies. So they were extreme. The Khmer Rouge was extreme. I'd like to ask you specifically about your mother-in-law. question. J'aimerais vous poser particulièrement une question sur votre belle-mère. Avez-vous des informations supplémentaires au sujet de votre belle-mère, sur la façon dont elle est morte ou le moment où elle est morte ? la femme est morte ? La femme est morte ou la femme ou la femme ? Avez-vous desimesgeordnes une question ou moderation, ce qui concerne Wen Ihrer rein l'in-law, la femme de inspirationalathie". Le 7 janvier 1970, j'ai entendu que les Vietnamiens étaient invités à prendre place à bord des camions en direction du Vietnam, mais je ne sais pas quelles sont les méthodes d'exécution qui ont été utilisées. Ils ont exécuté des gens, je l'ai appris du chauffeur. Il m'a dit que ma belle-mère faisait partie de son groupe. Il a déposé ces gens. Et les gens qui étaient aux compétences démocratiques ont trouvé chasser le chauffeur pour qu'il retourne, et j'ai appris cette information seulement après la libération. Question. J'aimerais vous citer votre formulaire de renseignement supplémentaire sur les victimes pour voir si cela vous rafraîchit la mémoire au sujet de ce que vous savez à propos de ce qui est établi à votre belle-mère. Je vous remercie, Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le Président. L'ERN en anglais est 01, 05, 78, 67, en français, 00, 92, 30, 36, en Khmer, 00, 61, 30, 37. Monsieur Hudson-Ley, voici ce que vous dites. In late 1978, my mother-in-law, Nguyen Thi Bé, who was an ethnic Vietnamese, was asked by Khmer Rouge, militiamen, to get on a truck at Cracor Pagoda, located in Cracor Commune, Cracé District, Cracé Province. Elle a été déportée au Vietnam, province de Cracé. Elle a été déportée au Vietnam. Toutefois, j'ai appris par la suite qu'elle et les autres Vietnamiens n'étaient jamais arrivés au Vietnam, car ils avaient été exécutés en cours de route à la montagne 5000, qui se situe dans le district de Snuol, province de Cracé. Monsieur la partie civile, est-ce que cela correspond à ce que vous venez de nous décrire? Merci, cela correspond à ma déclaration, la clique de Pol Pot les a tous invités, à prendre place en dehors d'un camion. Pour être mis dans un groupe à la pagode de Cracor, dans la province de Cracé, et cette route conduisait au Vietnam. Mais j'ignore tous les méthodes d'exécution. Et comme je vous l'ai dit, c'est le chauffeur du camion qui m'a rapporté cette information lorsqu'il est venu m'en parler plus tard. Question hier, vous avez décrit le mariage forcé de votre beau-père suite à l'exécution de votre belle-mère. Est-ce que votre beau-père a survécu à la période du Kampuchea démocratique? Question hier, vous avez décrit le mariage forcé de mon père de Cracé, et il était dans la province de Cracé. Possibly asked to marry Ming-Leng, who was at the time about 60 years old. They were the 11th couple. The 11th couple was with Ming-Leng, and the two people, these two people, my father-in-law and his wife, his little wife, were then killed. I knew that my father-in-law at the time during the marriage, who was wearing the chroma on his head, and the same happened to the little wife of him. They were crying, and I knew that they did not love each other and wanted to get married. I did not know how the execution was taking place, but I heard that Simien Yi was killed at Tassau, north of Croco, in the district of Cracé province. I did not know how the killing happened. I really want to find the remains of their bones so that I could gather and hold the rituals, the Buddhist rituals for them, but it was invading. I could not find all those remains. Do you know why your father-in-law was killed? Question. Savez-vous pourquoi votre beau-père a été tué? Question. Question. En ma connaissance, il était tué pour la raison suivante. Tout d'abord, il était un ancien officier du régime de l'Ontario, et il était un officier d'être un agent du KGB ou un espion au Vietnam, car il avait épousé une Vietnamienne, et ses enfants étaient considérés comme étant des métisses en motif vietnamien. Voilà les deux raisons pour lesquelles il n'avait pas été épargné. Sa femme et ses enfants ont tous été tués. Il était tellement attristé d'avoir épousé une autre femme qui appartenait à la troisième catégorie. La première catégorie, c'est celle des personnes de plein droit. La deuxième catégorie, c'est le groupe des candidats. Et c'est la raison pour laquelle j'ai conclu qu'il était pris possible pour être exécuté sous le régime de Campuchia démocratique. Monsieur le Parti civil, voici ma dernière question. Vous avez mentionné, vous avez cité un certain nombre de frères et sœurs de votre défunt épouse, ainsi que vos enfants qui sont tous décidés pendant la période du Campuchia démocratique. J'aimerais vous inviter à nous dire si vous connaissez d'autres circonstances ayant tourné la mort des membres de votre belle famille, quand est-ce qu'ils ont été tués, dans quelles circonstances, et les raisons qui ont justifié ces exécutions, si vous le savez. L'arrestation et l'exécution auparavant les groupes militaires du Campuchia démocratique se faisaient secrètement. Ils n'avaient pas besoin d'utiliser des balles pour tuer ces personnes. par exemple, les marines étaient envoyées à pourcoupé du bois dans de l'antenne localité, alors que les femmes et les enfants étaient envoyées sur l'île, on faisait ce niveau de Cotran. Et lorsqu'on traversait, ils se trouvaient dans la zone centrale, alors que le secteur opposé, c'était la région 501, c'est 105. On nous était interdit de traverser d'une région à une autre. Il était donc plus facile pour eux de les exécuter au milieu de la rivière. des enfants. Il y avait aussi ma femme et mes enfants. Il y avait le membre de ma belle-famille, Saint Kumna, la jeune soeur de ma femme. Et Jen Saïm a également été tués. Ils ont tous été accusés d'avoir du sang des Namiens et d'être des agents du KGB. Sarine et Sarah ont également été exécutés. Et cela se fondait sur la politique selon laquelle, lorsqu'on arrache des herbes, il faudrait également en esterper les racines. Il semble que les parents et les enfants étaient tués ensemble, et non pas seulement les parents. pour ceux qui survivent. Et les survivants ont dû éprouver beaucoup de douleurs, et ce, jusqu'à la chute du régime. Moi-même, j'avais très peur d'être amenée. J'ai perdu tous mes proches, mes enfants, ma femme. Ils les ont tués sans état d'âme. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux dirigeants du Kampochiha démocratique. Pourquoi ils ont élaboré une politique pour exterminer même les nourrissons et les jeunes enfants ? était-ce pour atteindre l'immortalité ? Le président, monsieur de la partie civil, vous aurez l'occasion, à la fin de votre déposition, de poser ces questions aux accusés. Vous poserez cette question par moi, le président de la Chambre. Raina, vous devez concentrer pour répondre aux questions posées par le coprocureur international. Merci, monsieur le Président. Je n'ai plus d'autres questions. Merci, monsieur de la partie civil, d'avoir comparé ici aujourd'hui. Je sais que ce sont des questions délicates à aborder et j'apprécie votre collaboration. Le Président de la Chambre, vous avez la parole. Yes, thank you, Mr. President. Good morning to all of you and good morning to the Civil Party. I have a question to put to you. You said that you were living in Region 505. So do you have any information or what can you tell us about the organization of that Region 505? I live in Sector 505, that was in Krati Province and it was an autonomous sector which means it was not under the administration of the zone, this is to my understanding. The chief of Sector 505 used to study at the course of my lycée together with me, his name was Bunlen, however later on he was also executed by the East Zone Committee. That's all I can say about this autonomous sector and I had no knowledge about the other administrations of the sector. I have no knowledge about the other administrations of the sector. Fine, so what you're telling us is that this autonomous sector was not part of the zone. So do you know who he had to report to? Was there someone, was there some kind of organization above Sector 505 and what was or who was above Sector 505? I did not know the detailed structures of the Sector Committee or the Arizona Committee. What I knew and officially, the area was under the leadership of a sector committee and that was a separate from the zoned committee management. I knew that it was only later on I learned that the sector 505 was accused of betraying the Onkar and later on the committee was replaced by someone from the North East Zone and later on the The person from the North East was replaced by those from the East Zone and later on from the South or West Zone and then on the South or West Zone and that all I knew about the subsequent replacements of various committees within the sector. So, if I understood well what you said, you witnessed a series of successive purges among the leaders of Sector 505. So can you tell us, if you remember, who was at the head of Sector 505 when your wife and when the members of your, when your in-laws were executed? Was it the original cadres or was it cadres from the North East Zone or from the East Zone or from the South West Zone or from other zones, if you remember? Hello. to clarify the matter of your honour, Permettez-moi d'apporter quelques éclaircissement, Les anciens enseignants de l'ancien régime, y compris moi, nous étions vus dans la forêt. Certains d'entre eux ont été promus au sein du comité du secteur 505. Nous avions le comrade J, qui était responsable du secteur 505. Nous avons passé son nom pour devenir le comrade Jain par la suite. On va ensuite envoyer comme ambassadeur en Corée. Certains autres enseignants, qui me critiquaient, ont été par la suite de tuer, car on les a accusés d'avoir trahi de la révolution dans le secteur 605. Ils ont passé l'objet de purge et ont été remplacés par des cadres de la zone nord-est. Un mois plus tard, ces cadres de la zone nord-est ont été remplacés par des cadres de la zone est. Par la suite, les cadres de la zone est accusés d'avoir trahi de la révolution ont été remplacés par des cadres de la zone sud-ouest. C'est tout ce que je peux vous dire à ma connaissance. Merci pour ces précisions. Ce que j'aimerais savoir, c'est lorsque votre époux, vos enfants, lorsque les membres de votre belle famille ont été exécutés, à votre souvenir, qui était à la tête du secteur 505 ? Quels étaient les cadres en place à ce moment-là ? Est-ce que c'était des cadres de la zone nord-est, de la zone est, ou des cadres de la zone sud-ouest ? Si vous vous en souvenez, bien sûr. Si vous ne vous en souvenez, juste me dire que vous ne vous en souvenez. Je n'étais pas familier des situations supérieures de l'administration. Tout ce que je savais, c'est que le comité du secteur 505 était accusé d'avoir trahi la révolution et a été remplacé par des cadres de la zone nord-est, qui, eux aussi, ont été accusés de trahison, et remplacés par des cadres de la zone nord-est, alors qu'ils ont été remplacés par des cadres de la zone nord-ouest, et je ne connaissais pas leurs cadres. Je ne connaissais pas leurs noms, les noms de ces cadres. Ma question n'est pas par rapport au nom des cadres, mais par rapport aux dates. Vous avez dit, sauf erreur de ma part, que l'exécution de votre épouse et de vos enfants avait eu lieu en septembre 1978, if I remember correctly, est-ce qu'en septembre 1978, vous savez si c'était des cadres de la zone nord-est ou des cadres de la zone sud-ouest qui étaient en place ? Est-ce que vous comprenez ma question ? C'est par rapport aux dates et qui étaient en place à ces dates-là. J'ai bien compris la succession, j'ai bien compris qu'il y a eu des actes que certains avaient accusé de trahison, mais ma question est, est-ce que vous savez, si en septembre 1978, mon moment votre épouse était à la tête qui dirigeait les structures de la zone 505 ? Merci, je comprends votre question. De septembre à décembre, le camarade Boone était responsable. Il était à la tête et il provenait de la zone sud-ouest. Je vous remercie beaucoup pour ces précisions. Je n'ai plus de questions à poser la question. Je n'ai plus de questions à poser la question. Je n'ai plus de questions à poser la question. Monsieur le Président, merci Monsieur le Juge. Je vais à présent passer la parole à l'équipe de la Défense, en commençant par la Défense de Nunjir, pour poser des questions à la partie civile. Maître Sonaroun, l'équipe de la Défense de Nunjir n'a aucune question à poser à la partie civile. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci. Merci. Enfin, je vais passer la parole à l'équipe de la Défense de Kyo Sampong pour poser des questions à la partie civile. Merci Monsieur le Président. Je suis le co-conseil de Monsieur Kyo Sampong. Bonjour Monsieur de la partie civile. Monsieur le Président, j'ai quelques questions à vous poser. Ma première question, à l'endroit où vous viviez, dans la province de Kratye, pouvez-vous dire à la Chambre si les forces de libération ou les Khmer rouges étaient arrivées dans votre localité? Réponse. Merci. Bonjour Monsieur le Président de la Défense. La province de Kratye a été libérée. Et à ce moment-là, le Front uni de libération a libéré le pays avant l'annonce du coup d'État contre le régime de Sianouk. En fait, la libération a intervenu le 5 mars 1970 et Kratye a été libérée avant toute autre province. Les forces révolutionnaires étaient tellement fortes. Toutes les hommes et femmes ont rejoint la révolution. Les enseignants également se sont ralliés au mouvement. Je vis dans le village de Kratye, commune de Kratye, district de Kratye et province de Kratye. Question. Hier, vous avez parlé de l'échange de conversation entre vous et d'autres enseignants. Est-ce que vous avez rallié la révolution avec vous? Pouvez-vous dire à la Chambre? Quels sont ses collègues qui ont rejoint la révolution et qui sont entrés dans le maquis? Réponse. Mes collègues enseignants ont rejoint la révolution depuis 1968, bien avant 1970. Ils étaient des enseignants principaux, des professeurs et des collègues à moi qui ont essayé d'entraîner d'autres collègues à rejoindre la révolution. Mais je refusais et j'étais d'ailleurs le seul, et ce pour les raisons suivantes. Je viens de la place pauvre et ils m'ont dit que c'est justement la place que vise la révolution. Je devais savoir que le soleil se lève à l'est et que quoi qu'il se passe, le soleil se lèvera toujours. Même si nous n'avions pas assez à manger, nous devions rejoindre la révolution pour compléter, pour apporter notre action, c'est ce qu'on me disait, interruption du Conseil. Merci, monsieur, de la partie civile. Nous avons suivi ces informations hier. On n'a pas besoin de vous répéter. Je vais passer à une autre date, celle relative au transfert de votre belle-mère. À quelle date votre beau-père était mort ? Quand est-ce que votre belle-mère a été transférée au Vietnam et en est-elle morte sur le chemin ? Réponse. Ma belle-mère a été arrêtée en 1978. Question. Vous rappelez-vous à quel mois elle a été arrêtée ? Cela s'est passé entre octobre et novembre 1978. Question. Hier, vous aviez également dit que votre beau-père avait été forcé d'épouser une autre femme. Vous en avez parlé ce matin. Pouvez-vous nous dire quand est-ce que ce mariage était prévu, c'est-à-dire, bien sûr, après le décès de votre belle-mère ? Réponse. Réponse. Ma belle-mère a été transférée en octobre 1978 et mon père a été forcé d'épouser une autre femme vers novembre 1978. 1978. Après son remariage, il était survé par les miliciens pour voir si leur mariage était consommé. Et s'il disait quoi que ce soit pendant la consommation de ce mariage, et en conséquence de cela, mon beau-père, Chai Ki Ming, a été amené pour être exécuté. Question. De qui avez-vous appris que votre beau-père était surveillé par les miliciens après son remariage ? Réponse. Les miliciens devaient surveiller les personnes prises pour cibles pendant la nuit. Et je savais qu'ils étaient déployés pour surveiller ces personnes, et c'est comme ça que je les suis. Moi-même, j'ai fait l'objet de surveillance pendant la nuit de part des groupes de miliciens. Ils savaient surveiller qui je voyais, à qui je parlais, et si je pleurais. Dans cette situation, nous étions constamment surveillés par les groupes de miliciens. Question. Vous avez dit tantôt que ces miliciens étaient des enfants dérivaient la joie de la classe prolétarienne, à savoir le peuple de base. Vous pouvez vous dire à la chambre si vous connaissez des noms de ces miliciens qui surveillaient vos activités et celles des autres ? Réponse. Je les connais tous. Je les connais tous. Car ils patrouillaient dans la région, et le chef Ouk-Tan-Him. Ensuite, il y avait Dan-Mum-Hin, Srut et Tchoum. C'était des hommes d'une extrême cruauté, et ils surveillaient les activités du peuple du 17 avril pendant la nuit, et le lendemain, ces personnes étaient envoyées en rééducation, puis disparaissaient. Question. Les noms des miliciens que vous venez de donner ? Pouvez-vous nous dire si ces miliciens surveillaient les activités de votre beau-père après son remariage ? Oui, c'est correct. Question. Cela signifie-t-il que ces miliciens dont vous venez de donner les noms exerçaient comme miliciens de 1970 à 1979 ? Réponse. C'est exact. Et ces miliciens ont commencé à travailler en 1970, et c'est jusqu'en 1975, puis ont poursuivi leurs activités de miliciens jusqu'en 1979. Après quoi, ils se sont dispersés. Question. Pouvez-vous dire à la Chambre quelle était la structure hiérarchique au sein des coopératives, des districts, ou au niveau du secteur ? Il y avait-il des changements au sein de la structure hiérarchique dans votre région ? Vous avez partiellement répondu à cette question en parlant de quatre changements successifs dans le secteur autonome, à savoir le secteur 605. Réponse. J'ai su qu'il y avait eu des remplacements à travers l'annonce faite par le chef de coopérative. Le 10e, 20e et 30e jour de chaque mois, il y avait une réunion qui était convoquée, des annonces étaient faites, où l'on donnait les noms de ces personnes, y compris Chub et Chakré, qui étaient accusés d'être des traîtres. Et les parties, pendant leur activité, ces personnes ont été remplacées par d'autres cadres de la zone sud-ouest. J'aimerais confirmer votre déclaration. Vous avez dit que le chef de coopérative, qui était en service depuis 1970, avait gardé ces mêmes fonctions jusqu'en 1979. Réponse. Apparemment, il n'y avait pas eu de changement à la tête de la coopérative. Cette personne a occupé ce poste jusqu'à la chute du régime. Question. Qu'en est-il des comités de communes ? Étiez-vous au courant des changements successifs intervenus au sein de la commune ? Réponse. Réponse. Apparemment, il n'y a pas eu de changement au comité de commune. J'ai simplement vu les mêmes personnes au niveau de la coopérative et au niveau de la communauté. Question. Qu'en est-il du comité de commune ? Réponse. Réponse. Par contre les réunions que j'ai pu assister, à la suite, en 1973 – pendant les 200 jours d'université axée et valle ou de la guerre, Bretagne et les 200 jours et les nuits de l' père de l'armée, J'ai ouvert une conférence là et tous les anciens enseignants ont été invités à participer à cette conférence. La conférence était intitulée « Conferences pour les intellectuels ». C'était une très grande réunion avec laquelle j'ai participé. Autre cela, j'ai également participé à des réunions organisées par le chef de la coopérative. La question précédente portée sur le comité de district, est-ce que vous connaissiez certains ? Est-ce que vous connaissiez certains ? Est-ce que vous les connaissiez personnellement en particulier ? Answer. Answer. In the Pol Pot's time, Bun was part of the district committee. He was the outstanding one, and I could recall that name until now. Question. Question. Was he the chief of the district committee until the end of the regime, or was he replaced by someone else later on ? Answer. Question. Bun was assigned to be in charge of a cooperative in the district at the time, and there was no resupport. No one came to replace him, and he was in that position until the liberation of the Front. Question. Regarding Region 505, it was an autonomous sector, as you said. Do you recall the structure of that sector 505 ? Was there any impact on the base areas in that sector after the change of the structure of that sector? Answer. Answer. Réponse. Every time the district committees were replaced, I could recall that Chait was part of the district committee committee later on. He or she was the teacher in chemistry. He or she had a relationship with dozens of cadres, and later on he was accused of betraying Ankar, and he was sent away and replaced by someone else. Question. In relation to your father-in-law, why did he die? Answer. Answer. I told the court already. My father was a former clerk in Crochet's Commune. He was a former servant, civil servant in the Sihanouk regime. And, reason number two, he married a half-blooded Vietnamese woman, Queen Ti Be. These were the reasons leading to the execution of him. Question. Do you recall the location where he was executed? Did you learn about his execution later on? Answer. The military man took him to be killed. Answer. I told already. I told the court already. He was killed at Donop Ba Tonsang, north of Croco, this commune, the Crochet's district, Crochet's province. I cannot tell the court the exact location where he was killed. Answer. Answer. Question. You told the court about the time when he was forcibly asked to get married, Vous avez dit qu'à un moment donné, il a été forcé d'épouser une femme et qu'ensuite, il avait été surveillé. Pouvez-vous dire à la Chambre que vous aviez appris à quel moment qu'il a été tué ? Il a été forcé de se marier et après, comme je l'ai dit, il a été tué en 1978. Et à cette époque-là, les couples étaient appariés immédiatement, comme vous le savez, en 1978. Le Front a été établi à Cheng Sunul, Gratjez province. Et les troupes de libération, à ce moment-là, sont venus pour nous sauver. Il a été tué à Cholope Slam. Je crois avoir entendu l'interprète. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, vous pouvez faire des statements d'impact victimes, ou vous pouvez à présent prononcer votre déclaration en service en France ou vous pouvez par mon entreprise poser des questions aux accusés. Vous avez la parole. Monsieur le Président, j'ai deux questions que j'aimerais poser aux accusés par votre entreprise. Monsieur le Président, j'ai deux questions que j'aimerais poser aux accusés par votre entreprise. Monsieur le Président, j'ai une question, pourquoi les Khmer rouges avaient-ils la politique qui consistait à rassembler les jeunes enfants et bébés pour les tuer? Monsieur le Président, pourquoi les Khmer rouges avaient-ils la politique qui consistait à rassembler les jeunes enfants et bébés pour les tuer? Pourquoi a-t-il décidé de tuer les personnes qui étaient religieuses, comme mon père qui était à Jard, pour les tuer ? Est-ce que les Khmer Rouge voulaient se considérer comme des dieux ? Est-ce que mon père se contentait de faire brûler des lansons pour rendre hommage à Bouda, et voilà mes véritables questions. J'ai survécu le régime et c'est pour moi la dernière possibilité de poser une question de prendre la parole, de voir la Chambre pour dire que des génocides étaient perpétés par ceux qui faisaient partie du Khmer Rouge. Ces personnes sont responsables de ces crimes. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je vous prie de transmettre ma question aux accusés. Monsieur le Président, merci. Je vous remercie. Le Président, monsieur le Président. Je vous remercie. Monsieur le Président, la Chambre a vous remercier. de l'ECCC, qui dit que, à tous les stages de la procédure, la Chambre doit informer le droit de l'accusé de rester silent. En 8 de janvier 2015, en réponse à la question de la Chambre, les co-accusés reaffirmed leur position de réagir leur droit de rester silent. During that hearing, the Chamber also notes that the co-accusés maintain their position to remain silent, unless and until such time the Chamber is informed otherwise by the co-accusé or their counsels. On that day of the hearing, the Chamber instructed the co-accusés and or their counsels to inform the Chamber in a timely and efficient manner, should the accused resolve to waive the right to remain silent and be willing to respond to questions by the bench or relevant parties at any stage of the proceedings. As of today, the Chamber is not informed that the co-accusés have changed their position and thus agreed to provide their responses to questions. Under the criminal procedural codes, national legislation and international laws, the Chamber cannot compel the accused to respond to the question as long as they do not agree to it while exercising their right to remain silent. Please be informed of Mr. Otsun-Lai. I am grateful to you, Mr. Otsun-Lai, the hearing of a victim impact statement of you as a civil party, which you stated that you went through that bad experience has come to an end now. Your statement can contribute to the ascertainment of the truth. You may be accused, you may return to your residence or to any places you wish to go. I wish you good luck, good health, and prosperity in your life. Thank you, Mr. Otsun-Lai. The Chamber will remercie également the member of the TPO, who has continued to participate. If you are concerned, the hearing of the statement by Otsun-Lai in relation to the treatment of China, Vietnamese, and former officials in the Khmer Republic has come to an end now. You may be accused as well. The court officer, please work with the vessels to send Mr. Otsun-Lai to the place where he wishes to go and his residence. And after the break, the Chamber will start to hear to TCW 933 in relation to the old consigned security center. It is now convenient time for a short break, and the Chamber will take a break now until 10.30, from which the Chamber will resume its hearing.